Alex Massard Les gossipop de mouves très actues Les infos hip-hop du jour inservis Avec du jus de bagarre encore une fois Suite du clash entre 6ix9ine et Chief Kiff Garen rappelle-nous rapidement qui sont ces gens 6ix9ine, rappeur de New York Qui ressemble Il a un physique assez baroque On dirait un peu un mélange entre un gremlin C'est du vomi de bonbons harlequin Tout le rap game le déteste mais il cartonne de ouf Avec son flow de mec qui gueule un peu comme un parisien Un bagnole dans les bouchons Et il les compte à peu près Tous les rappeurs de Chicago en ce moment Dont Chief Kiff la légende, sûrement l'EMC Le plus copié dans le game avec Gucci Mane Encore une fois il est possible Que je préfère un des deux dans ce clash Mais je ne dirai pas qui Indice c'est pas 6ix9ine On en est où dans ce clash là ? Résumé en léger des épisodes précédents 6ix9ine a insulté Chief Kiff et tout Chicago sur Instagram Chief Kiff a décidé d'aller lui péter la gueule à New York Sauf que 6ix9ine était à Los Angeles Et Chief Kiff s'est fait rafaler Il s'en est sorti sans blessure persuadé que 6ix9ine avait commandité la fusillade D'accord Et donc il le poursuit dans tous les Etats-Unis depuis Un peu comme Sengoku recherche les 7 boules de cristal Version Luc Besson D'accord très bien Et pour l'instant Chief Kiff n'a pas retrouvé 6ix9ine Non et le mec de New York passe son temps à troller sur les réseaux Depuis hier il a publié des vidéos de lui en train de faire le mariole à Chicago A haut bloc le quartier un des quartiers ultra chaud en disant Bah alors je suis chez vous il n'y a personne si vous êtes vraiment chauds je suis venu sans sécurité venez Et depuis le FBI d'internet est à fond pour comprendre comment 6ix9ine a réussi à aller là bas sans se faire planter en 10 secondes Et toi tu as plusieurs théories là dessus Oui alors Solus numéro 1 Chief Kiff joue les gangsters mais en vrai c'est juste un français à Roland Garros Il n'a pas de mental Possible mais difficile à croire Solution 2 6ix9ine est un gros mytho Les vidéos qu'il a postées ont été filmées à 5h du mat et non à 22h comme il le dit Et ensuite il s'est barré direct Parce que là les gens d'internet ont analysé la vidéo Et il n'y avait vraiment personne Il n'y avait pas d'humains C'était bien Les volets sont fermés et on entend des oiseaux Ce qui est visiblement aux Etats-Unis Il y a des fans de chasse et pêche C'était là oui on est sur du pinson là Alors le fait qu'il ait menti c'est crédible Vu que le mec ment tout le temps 6ix9ine s'est fait passer pour moi plusieurs fois pour délirer C'est vrai qu'il est un petit peu mytho et c'est quoi la suite alors ? Et bah c'est la série de l'été C'est moins cher que Netflix Vous tapez 6ix9ine kiff kiff Et vous rafraîchissez toutes les 15 minutes En plus là 6ix9ine doit partir en tournée Il vient même en Europe à la fin du mois Et on sait déjà qu'il a demandé dans son contrat d'avoir dans sa loge 69 paquets de skittles C'est vraiment un hommage à ses cheveux Et un album de Chief Kiff Voilà donc la trollerie n'est jamais finie Non jamais c'est bien connu Merci beaucoup Guéran Toute l'actu hip hop en temps réel c'est évidemment sur move.fr Merci